Bonjour et merci de me rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un journal que nous démarrons par la situation insécuritaire dans la partie est du pays. Le groupe armé d'autodéfense Zahir opérant en territoire de Djougou se dit favorable à adhérer au processus de Nairobi. Initié par le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo pour la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Son porte-parole, Benjamin Baat, il a dit devant les membres du comité provincial de sécurité avec en tête le lieutenant général Luboyan Nkashama. On en parle avec Junior Sélémanier. Le gouvernement militaire de l'autorité, le lieutenant général Luboyan Nkashama-Djouni, a présidé ce mercredi la réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité avec la participation de la FEC, le transporteur, le pétrolier de la province de Litori. Au menu de l'air-échange, la prise en charge des patrouillères, la sécurité sur les accès routiers, de la RN4, RN27, le route provincial et locale ainsi que l'avancement de travaux d'asphaltage de la voie urbaine. Un autre moment fort, c'est la présence des représentants de MAPI, mouvement d'autodéfense populaire de l'Utourie, communement appelé Zahir. Devant les membres du comité provincial de sécurité, le porte-parole de MAPI, Zahir, Baatu Benjamin, dit avoir écouté la voix de la raison, celle du dialogue de réconciliation du peuple utourien, et c'est dû être prêt d'adhérer au processus de paix de Nairobi, l'écoute de l'autre par le dialogue communautaire moins pacifique pour résoudre le conflit, tel que voulu par le président de la République, Félix-Antoine Tsekil-Chulombo, dont l'objectif ultime est la restauration de l'autorité de l'Etat et le développement de l'Utourie, où les fils et filles sont appelés à la cohabitation pacifique. Dans l'Okatanga, les dernières pluies ont causé plusieurs dégâts, des personnes portées disparues, des véhicules emportés et des dégâts matériels importants ont été enregistrés, tel est le bilan de la pluie qui s'est abattue la nuit du 16 au 17 janvier 2023 à Lubumbashi. On fait le point avec Oscar Mbalkaï. Dans la Lubumbashi, commune de Katouba, province du Okatanga, la nouvelle de la pluie n'est pas toujours bien accueillie par ses habitants. Une prédisposition de la population qui vaut son pesant d'or, au vu des dernières pluies qui n'ont pas fait les beaux temps sur l'avenue Oupemba. Dans la nuit du 16 au 17 janvier 2023, ces pluies ont causé la disparition de plusieurs personnes, dont une seule a été répêchée en ces jours. Sur l'arrêt de bus de la ligne Foyer-Katouba-Machipicha, les eaux de ces pluies ont inondé ces coins, emportant avec elles deux véhicules de marque Pobox et noyant par la même occasion les restes des véhicules qui s'y trouvaient. Chargés des travaux d'assainissement de ce lieu depuis le mois de mai l'an dernier, les entreprises OVD et CCEC sont indexées par ces populations de ne pas être à la hauteur de la tâche leur confiée. Un conducteur de véhicules sollicite l'implication du gouvernement provincial. Pour rappel, en mars dernier, un couple fraîchement marié avait perdu la vie à ce même endroit. Revenons à Kinshasa, une grosse tête d'érosion en progression sur la route provinciale menant vers le quartier Jivelle dans la commune de l'Antillé. Vivant dans la crainte perpétuelle avec des pluies diluviennes, les habitants de ce quartier interpellent les autorités pour la réhabilitation de cette grande route avant que le pire n'arrive. Mira Indéqué, Pompon, Omba sont descendus sur place pour faire le constat. Cette grande route d'intérêt capital pour les habitants du quartier Jivelle dans la commune de l'Ancelé risque de se couper en deux si l'on y prend garde. Une grosse tête d'érosion avance progressivement sans inquiéter l'autorité urbaine, plongeant ainsi la population du coin dans le désarroi total. Et pourtant, sur l'autre rive de la route, une belle cité est en train de naître avec une architecture moderne donnant une valeur ajoutée à ce quartier logé dans la périphérie de Kinshasa. Les véhicules qui passent sur la chaussée à cet endroit sont exposés à ce danger permanent suite aux pluies diluviennes qui s'abattent presque chaque jour sur la ville. Les moyens de prévention mis par le paysan pour stopper cette géante érosion semblent être inefficaces. Au prolongement de la même route vers le quartier Plaza, une autre érosion, après avoir réussi à écrouler une partie d'un logis d'à côté, menace le pont. Les motocyclistes et les usagers de la route lancent un cri d'alarme. Ce pont est tellement trop petit qu'il ne supporte pas l'étonnage des gros véhicules. Nous, les motards, sommes exposés. Plusieurs d'entre nous sont déjà tombés sous ce pont malgré ce... Juste à cet endroit se trouve un grand site touristique appelé Simon Plaza. La détérioration de cette artère est un manque à gagner pour cet opérateur économique qui contribue à la promotion d'une classe moyenne en RDC. Nous demandons aux autorités de réhabiliter ce pont car cette route est d'une importance capitale pour les habitants de ce coin. Il est donc temps d'agir. Mieux vaut prévenir que guérir dit-on. C'est le moment d'agir. N'entendez pas la campagne électorale pour venir nous amadouer à lancer, sous couvert d'anonymat, un habitant du coin. Organisation 9e Jeu de la Francophonie à Kinshasa, des instructions fermes ont été données par le chef du gouvernement. Jean-Michel Asamaloukonde-Kengé ne ménage aucun effort pour que le délai de la livraison des infrastructures liées à l'organisation de cette compétition sportive soit respecté. On en parle avec Patti Tonlangu-Kizunda. Les infrastructures destinées à l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa doivent être remises au gouvernement dans les délais impartis. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé y veille. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire sur les sites sélectionnés pour abriter ces Jeux autour d'une table ? Le chef de l'exécutif national a examiné la question avec les représentants du chef de l'État, les délégués généraux à la francophonie, les directeurs nationaux des Jeux de la Francophonie et quelques membres du gouvernement. Les orientations et instructions claires ont été données par les premiers ministres. Rencontre qui fait suite à la visite d'inspection des travaux sur les différents sites par Jean-Michel Samaloukonde-Kengé, a fait savoir le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga. Ici, il était question d'analyser, de palper de la réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui a été fait ? Maintenant, nous faisons quoi avec les entreprises qui sont sur le terrain ? Et nous avions eu l'orientation, des instructions du premier ministre pour que le temps qui nous reste, qu'on soit prêt à organiser le 9e Gé de la Francophonie prévue au mois de juillet août 2023. Parce que c'est pour plus tard le mois de mai que nous devrons recevoir les infrastructures à disponibiliser au niveau de l'OIF. Le comité de pilotage de ces 9e Jeux qui vont se dérouler à Kinshasa, fin juillet 2023, a sollicité l'implication de tous. Les femmes entrepreneurs sont à l'école du savoir. Des travaux ouverts par le ministre des Petites et Moyennes entreprises, Estache Mouanze Moubembe, des travaux pilotés par l'ONU. On en parle avec Mireille Ndekesil-Voudi. 50 femmes entrepreneurs tirées sur le volet évoluant dans divers domaines sont à l'école de la gestion. Grâce à l'ONU Femmes, elles sont en train d'être renforcées en capacité dans la collecte et la gestion de la base de données afin d'évaluer leurs activités avec l'appui du PADMPME qui a mis à leur disposition des téléphones intelligents pour faciliter ce travail. L'Institut National de Statistique, INES, est le cadre idéal pour dispenser cette matière avec un personnel qualifié. C'est ce qui justifie la présence du DG de cet allemand amateur qui a lancé cette formation de formateurs, scindé en deux, notamment la collecte de données pour le premier module et le second sur la base des données. Les travaux, l'atelier auquel vous ne prenez pas actif, devront se conclure dans un délai relativement court. Mais à l'opposé, la matière semble très vaste. Je vous demande donc de vous y mettre avec tous les corps et l'esprit pour que nous puissions nous présenter avec plus de compétences dans nos services respectifs. Les bénéficiaires n'ont pas tari de loge face à cette initiative de l'ONU Femmes. Cette formation mène bénéfique. Dans Renafaire, nous avons une base de données détaillées, mais avec cette formation, j'aurai l'expertise de pouvoir l'exploiter et puis l'actualiser. Maintenant, nous sommes dans l'agribusiness. Du coup, on a besoin vraiment de ces connaissances pour pouvoir aussi nous booster dans nos affaires. Ce moment ici, c'est un cadeau pour nous, les femmes, parce que ça nous donne encore l'avantage comment gérer. Cette série de renforcement de capacité de femmes démarre à Kinshasa pour se poursuivre sur trois autres villes pilotes choisies par le pas d'Empemé, à savoir Matadi, Lubumbashi et Goma. L'importance du numérique dans le développement de la RDC en général et des établissements scolaires de la province du Congo en particulier. Ce sujet était au cœur d'une réception que les anciens du collège Ntemo de Kassongolunda ont organisé à l'honneur de l'un de l'heure. Il s'agit de Bertin Mantobo, élevé dernièrement au rang du tout premier secrétaire général au numérique. On en parle dans ce commentaire de Willy Atounakov. Les anciens du collège Ntemo de Kassongolunda situés dans la province du Congo ont été informés par le tout premier secrétaire général au numérique, Mantobo. mené tout dia de l'importance et des enjeux socio-économiques de l'administration du numérique en République démocratique du Congo au sein d'une nouvelle administration récemment créée à l'initiative du président de la République Félix-Antoine Tsikeri-Chilombo. C'était à l'occasion d'une réception organisée à son honneur lundi 16 janvier 2023 au Centre catholique Bethany à Kinshasa-Gombé. Les anciens de cette institution d'enseignement primaire et secondaire ont présenté leur vive félicitations au nouveau promis qui a porté haut l'étendard de leur alma mater au niveau national avant de lui souhaiter les vœux les meilleurs et plein succès à leur lauréat. Ce dernier a pour sa part remercié les organisateurs de cette rencontre riche en couleurs et a rendu des hommages mérités au chef de l'État pour sa nomination et au gouvernement de la République particulièrement au Premier ministre, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et au ministre du numérique, professeur Désiré Cachemire Kolongeli-Eberant. Je suis effectivement très content d'être reçu ce jour par la communauté des anciens collèges de Kassongolunda. C'est celui que je peux considérer le berceau de Mantebo-Mene-Toudia. Cette rencontre s'est clôturée par la remise des cadeaux au secrétaire général au numérique Berthe Mantebo-Mene-Toudia dans une ambiance bon enfant. Et puis, les travaux de la revue annuelle 2022 de coopération des Nations Unies pour le développement durable ayant comme objectif entre autres d'analyser les facteurs de succès et d'échec ainsi que les opportunités ayant caractérisé la mise en oeuvre du plan cadre de coopération et plan de travail conjoint 2022 ont été présidés par le représentant du secrétaire général à la coopération internationale Jean-Pierre Loukoussa Boudiata. C'est un reportage de Mamita Bangoulou. Le système des Nations Unies à NRDC a adopté depuis 30 décembre 2019 son cadre des coopérations pour le développement durable couvrant la période 2020-2024 et signée par les deux parties gouvernement congolais et Nations Unies. C'est donc la réponse commune du système des Nations Unies à NRDC aux priorités du gouvernement congolais telles qu'inscrite dans son plan national stratégique des développements ODD en vue d'assurer une mise en oeuvre cohérente coordonnée synergique du cadre des coopérations par les entités des Nations Unies à NRDC après une année de mise en oeuvre de travail. La séance de travail de ce 18 janvier tenue à l'hôtel Memling pour se clôturer au 30 janvier prochain consiste à évaluer la revue annuelle 2020 de ces cadres de ces cadres de coopération vérifier les travaux des revues annuelles 2020 du cadre de coopération les progrès accomplis avec différents résultats analyser les facteurs de succès et de chèques et tirer les leçons pour réajuster la planification durant l'année 2023. Organisée sous la haulette du ministère de la coopération internationale elle se déroule en temps réel avec l'appui technique du ministère des affaires étrangères ont participé à ces travaux les experts du gouvernement ceux des Nations Unies et de la société civile. Selon les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies M. Bruno Les Marquises la tenue régulière de la revue annuelle chaque année va permettre d'assurer un bon suivi du plan d'action de développement au gouvernement. Pour sa part le directeur général a au nom du secrétaire général rappelé l'objectif poursuivi dans ce travail qui consiste à analyser et faire le point sur les avancées enregistrées au cours de l'année dans la mise en oeuvre du Dicadre. Il a, en outre, exocté les systèmes des Nations Unies à la bonne collaboration dans les façons de travailler dans le secteur qui lui est confié. L'arrivée du pape en République démocratique du Congo est imminente. La rédaction française vous propose aujourd'hui le rite congolais le seul rite à être approuvé par le Saint-Siège en 1988 comme variant du rite romain. Qu'est-ce que le rite congolais ? Tentative de réponse dans ce récit signé Jacques Khabouaba. On appelle le rite congolais une adaptation africaine des rites liturgiques romains de l'église catholique. Il fut approuvé par les Saints-Sièges en 1988. La mise sur pied du rite congolais correspond à la mise en pratique de l'idée d'inculturation cherchant à impliquer les fidèles dans la vie liturgique par la reconnaissance et la prise en compte de la culture locale. Le rite congolais est en effet le seul à être approuvé par les Saints-Siège comme variante du rite romain. Les chants et les danses au rythme des tambours sont inhabituels dans la basilique et ne font pas partie occidentale. Pourtant, le rite congolais est parfaitement conforme à la liturgie de l'église et représente un modèle d'inculturation. Ce terme chrétien et missionnaire signifie que l'évangile s'adapte à la culture des pays où il se trouve. L'effort d'adaptation a nécessité des décennies de travail entre les évêques de la République démocratique du Congo et le Saint-Siège. C'est en effet à partir du Concile Vatican II et de la Constitution Sacro Sanctum Concilium que les églises de chaque pays ont eu la possibilité d'abandonner la messe en latin et de la célébrer dans la langue vénaculée. En Afrique, seules, les intellectuels pouvaient vraiment comprendre la messe en latin. Raison pour laquelle les évêques congolais ont donc profité du Vatican II pour créer une liturgie vivante et parlante pour les fidèles. Les messes congolaises sont particulièrement dynamiques avec un public très réactif et amenés à chanter et à danser sur les bancs de l'église. Les prêtres invoquent les saints et les ancêtres du peuple au début de la célébration. Les fidèles célèbrent aujourd'hui les mêmes prières, la même Eucharistie et ont les mêmes calendriers que dans les rites romains. Signalons toutefois que les Européens qui viennent assister à nos messes sont parfois choqués par les bruits et la vivacité des échanges autour d'eux. Ils sont laissés à reproduire à la fin des chants parce qu'ils voient cela comme un spectacle. Mais pour nous, c'est une simple participation à l'acte liturgique. Nous célébrons les psaumes comme la Bible dit, en bata de mer et en les levant vers le ciel. Processus électoral à présent, nous allons parler de la révision du fichier électoral. Le sujet était au centre des échanges entre le président de la centrale électorale Déni Katima avec une délégation de la mission d'observation électorale SENCO-ECC. C'est un reportage de Jean-Pierre Ndolo Demazou, Tétis Samba et Jires Tofungi. Le président de la commission électorale nationale indépendante Déni Katima Kazadi s'est entretenu avec une délégation de la mission d'observation électorale SENCO-ECC conduite par le père Clément Macchiobo, secrétaire exécutif de la commission justice et paix de la SENCO. Le président Déni Katima était accompagné du rapporteur Madame Patricia Ntseya. Cette mission d'observation citoyenne a échangé avec le numéro 1 de la centrale électorale avant la publication de son rapport à mi-parcours sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1 démarrée le 24 décembre 2022. Comme la tradition le veut, avant un tel exercice, il fallait avoir un échange avec la commission électorale indépendante autour de ces données. Ce qui se passe sur le terrain, ils ont eu la primaire de l'information. nous n'attendons pas la fin des opérations pour interagir avec l'OGE. Nous sommes là parce qu'il fallait travailler avec la SENI, il fallait lui donner l'information et voir à quelle mesure nous pouvons ensemble travailler pour l'amélioration du processus, pour les réopérationner une, avant qu'elle prenne fin. Cyril et Botoko estiment qu'il est important de travailler avec la SENI en lui fournissant les informations sur ce qui se passe sur le terrain en vue d'améliorer les opérations en cours dans l'AO1. Néanmoins, comme les pères spirituels l'ont recommandé, il invite tous les Congolais à aller se faire enrouler massivement dans les centres d'inscription. Trophée Marte Kasalou Tshisekedi, femme d'honneur troisième édition. Plusieurs personnalités féminines congolaises et étrangères seront bientôt nominées. La ministre de la Culture et Art Catherine Katungou-Foura ainsi que les partenaires notamment la Lise Adèle l'ont annoncé au cours d'un point de presse au Scambal. Cet échange avec la presse aussi bien nationale qu'international a permis à la ministre de la Culture et des Arts Maître Catherine Katungou-Foura d'annoncer officiellement les débuts des activités de la troisième édition du trophée Marte Kasalou, maire biologique du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchoulombo des activités prévues au mois de mars 2023. Il s'agit de la question d'engagement et de reconnaissance des efforts, reconnaissance des sacrifices, reconnaissance de l'importance des personnes qui ont été longtemps oubliées. Pourtant, faiseurs des grands hommes, faiseurs des grands leaders et faiseurs d'une grande opinion autour des hommes qui sont mis toujours au premier plan et eux restent toujours ignorés. A cette occasion, plusieurs nominés seront présentés et primés. En tant que membres du gouvernement, la ministre Catherine Katungoufura a annoncé également son implication aux côtés de la Lisadelle dans la mobilisation des fonds pour la réussite de cet événement afin de couronner les meilleurs d'entre nous et cela dans différents secteurs de la vie nationale. Le président de notre pays est proclamé aujourd'hui champion de la masculinité. Dijon est aujourd'hui le champion de la culture parce que grâce à la reconnaissance de la place de la culture dans tout ce qu'il est en train de faire comme vision et comme programme, nous ne pouvons que les soutenir et c'est une des manières pour soutenir l'action du président de la République, l'action des nations du monde, l'action des hommes et des femmes engagés pour la reconnaissance des valeurs oubliées. Des questions des fonds ont été abordées par les membres du comité d'organisation et de partenaires comme l'UNESCO. L'Union sacrée se redynamise dans l'espace Grand Katanga à travers une nouvelle façon de faire du nouveau coordonnateur Henri Iamba. Ce dernier était en face des militants et membres des partis de l'Union sacrée pour une sensibilisation au soutien des actions du chef de l'État. Une véritable démonstration des forces. Henri Iamba, nouveau coordonnateur de l'Union sacrée de la Nation Grand Katanga a tenu un meeting populaire ce 17 janvier 2023. Devant plusieurs militantes et militants de plusieurs partis politiques de l'Union sacrée de la Nation Grand Katanga, l'unificataire Henri Iamba a parlé à cœur ouvert à la population, venu nombré de partout pour écouter le représentant des Fats tibétons dans le Grand Katanga. Les Vivre Ensemble et la réélection de Félix-Antoine Tisekedi Chilombo en décembre 2023 restent la priorité de Henri Iamba et son équipe. Et bien sûr, c'est lui qui est le candidat. Qui autre peut être le candidat ? Si les autres qui se présentent ne sont ni des pères ni des mères candidats, juste à preuve du contraire, nous n'avons qu'un seul candidat que nous avons, c'est Moukwanté de Pombolo. Un comité dynamique composé de Djedoné Tchengue, des CRD, Mitterrand Chindano, des INC, Etienne Dibou, des APC, et plusieurs autres partis et associations étaient mis en place pour faire du Katanga l'espace acquis par Félix-Antoine Tisekedi Chilombo et les territoires où il brillera aux élections de 2023. Richard Kalala nous parle à présent de quelques activités environnementales organisées ici à Kinshasa. Soutenir l'action du chef de l'État dans le domaine de l'environnement, voilà la mission qui s'est donnée la plateforme groupe de travail Climat Raid Rénové Branche du Haut Katanga. En effet, dans le projet Jardin scolaire lancé par le président de la République Félix-Antoine Tisekedi dans la plantation d'un milliard d'arbres horizon 2023, le territoire des Kasinga dispose en séjour de 54 000 plantules précisément à Kasumeno dans le village des Kaputula, une zone rurale située à 116 km de Lubumbashi. Sur cette question, le coordonnateur de la GTCRR, Omer Kabassélé, a donné quelques détails sur l'implication de la communauté locale dans ses projets. C'est une mise en œuvre des différentes structures membres du GTSR pour les cas du territoire des Kasinga Ségur, Non-Solidarité qui a produit les plantures que vous avez vues et la mise en terre va se faire déjà dans 24 heures pour que nous puissions couvrir la première concession de 5 hectares et nous avons d'autres espèces que nous allons donner gratuitement aux écoles, aux églises parce qu'il y a aussi une vertu de l'éducation environnementale. Il faut savoir que le dit projet est financé par le Fonds Forestier National sous la nouvelle politique du directeur général Honoré Moulumba Kalala qui appuie cette ONG, membre de la plateforme GTCRR. C'était plutôt les activités du projet RAID de plus dans le territoire de Kasinga province du Okatanga. Près de 12 000 déplacés de guerre à Ruchuru ont été assistés par la 81ème Communauté Méthodiste Unie du Congo. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Anastasie Doumbou. Tout a commencé par une prière en faveur de l'RDC qui traverse une période de guerre imposée par le marionnette de M23 commanditée par le Rwanda. Après son essuivie les interventions de Père de l'Église sur l'importance de vivre ensemble au regard de la responsabilité qu'a l'Église sur le développement de la nation congolaise. Chacun d'entre eux se vit dans l'obligation de travailler pour changer la société congolaise surtout la jeunesse pour un lendemain meilleur. Et ensuite le pasteur Godempoï président en exercice de cette structure a été sacré et consacré par ses pères en présence de l'assistance pour confirmer et valider son mandat qui est d'une année. Ce dernier a désormais le pouvoir selon la loi de représenter l'Église devant l'État et le tiers. Nous devons d'abord passer par les États généraux comme l'archevêque général l'a suggéré et là nous allons maintenant faire la régulation en sintonie avec l'arrêté de 2013 et de la loi de 2001 sur les Asbel. L'unité spirituelle c'est Christ qui l'a créé. Si c'est pour le royaume que nous travaillons si la notion du salut éternel a encore un sens dans l'Église nous ne trouvons pas pourquoi on ne doit pas rester ensemble. Plutôt que de donner les spectacles que l'Église a donnés jusqu'à aujourd'hui je pense qu'on doit recadrer un peu les choses dans l'essence de l'éternité et prouver que nous avons véritablement le fardeau de l'Église corps par les actes. Il s'y est de signaler qu'une petite mise au point a été faite à l'occasion pour expliquer les objectifs et l'essence même du bien fondé du Haut Conseil des Églises de Réveil du Congo qui est une grande plateforme qui regroupe en son sein plusieurs autres structures à l'occurrence de l'ERC avec comme but de consolider l'unité au sein de l'Église corps du Christ et de travailler pour le bien-être de la nation congolaise. Vous l'avez compris avec moi il s'agissait plutôt du Haut Conseil des Églises de Réveil qui a sacré et consacré le pasteur Godempoi comme président de cette structure pour un mandat d'une année et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise Madame, Monsieur Merci de nous avoir suivis Merci également à Discover Mpongo et Mamita à Bangulu qui ont réalisé ce journal La partie technique était assurée par Jerry Mawassa Joël Mpiangounzasi et Émile Zola L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales 13h30 Eric Kabamba La tranche communiquée vous sera présentée tout à l'heure par Nadine Odia excellente suite de programme sur nos antennes Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio